Christina, la mal aimée, la canante girlvant qui a un 5 étoiles native, a maintenant appris un buff au dernier balance patch qui la rend intéressante. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que sur son sort 4, et bien en son sort 3, et bien il y a un effet d'oublion qui se pose sur la sim qu'elle choisit de taper avant de taper tout le monde de manière équitable car cette attaque ne fera pas de coup glancing, donc très sympa contre les mob feux. Et après il faut se rappeler de son passif qui fait qu'à chaque fois qu'elle a un allié prend des dégâts, et bien les dégâts vont augmenter de 15% jusqu'à 5 fois. Donc c'est un monstre qui peut être intéressant à jouer en fait un tour 2 après les adversaires. Et vu que les dégâts vont augmenter, et bien on peut se permettre de mettre un rune de 7 violente, ou alors même on peut mettre un 7 de rune rage ou fatal pour un max de dégâts. Alors pour jouer du coup le tour numéro 2, on va par exemple jouer Chloé, se mettre invincible, et ensuite laisser les adversaires taper nos monstres pour augmenter le passif de Christina, et après et bien on a un combo avec Galéon, vu que c'est un DPS Aoe, on met Break Death Aoe, et Christina maintenant met l'oblivion par exemple sur un passif qui est embêtant, comme Nana ici, elle va mettre l'oblivion, enlever ce passif, et après tuer tout le reste. C'est satisfaisant car l'attaque ne fait pas de coups glancing. Et quand on pense à glancing on peut penser à molly, où elle sera une très bonne solution contre des défenses à passif. Par exemple ici la Nana va être neutralisée grâce à l'oblivion, et on va ignorer le glancing avec le côté du sort 4, qui ne peut pas glancing. Donc là, Oblivion sur cette Nana. Ça fait des bons dégâts, normalement ça one-shot le Dominic sans aucun souci. L'oblivion se pose et on tue le Dominic, 50 000. C'est des dégâts qui sont quand même très satisfaisants, il suffit d'un Break Death en fait pour gérer la situation. Le sort 2 va faire quand même des gros dégâts mono-cibles, 5 tirs précis, ça dégage. C'est plutôt des dégâts qui sont assez convaincants. Et bien sûr, si vous avez envie de jouer plutôt agressif, vous pouvez prendre un Stripper, par exemple Tiana, et faire un combo classique avec Tiana, Galeon, Christina. Vu qu'elle peut faire glance, ça peut aussi du coup one-shot par exemple Suk Moon, et one-shot une Beast Rider. Est-ce que c'est pas satisfaisant ? Je vous le demande, dites-le moi en commentaire. C'est la fin de cette vidéo sur Christina. J'espère que vous avez apprécié, on se retrouve très bientôt, et abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada